Une des choses qui est vraiment importante à travailler quand on veut être bien en relation avec les autres, c'est d'accepter les différences de l'autre. C'est très facile d'accepter une caractéristique de l'autre qu'on aime. Quand on aime une des différences de notre enfant, par exemple, ou de notre conjoint, ah là, ça va bien, on accepte donc sa différence, on trouve ça beau, puis on se complète donc. Les contraires s'attirent, puis c'est beau. Mais quand la différence de l'autre vient nous heurter dans une valeur qu'on a, ah là, tout d'un coup, c'est plus aussi facile d'accepter, puis là, il y a tout un défi qui s'impose à nous. Le réflexe qu'on a dans ce temps-là, c'est de juger l'autre, d'essayer de le changer, d'essayer de le contrôler, puis on y passe des petits commentaires, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, des petits commentaires qui ont le but de lui faire comprendre qu'est-ce qu'il devrait être en réalité. Moi, ça m'est arrivé avec un de mes enfants qui a fait un choix dans sa vie qui était très difficile pour moi à accepter. C'est sûr qu'au début, je l'ai jugé fort, puis j'ai même essayé de le convaincre qu'il devrait faire autre chose. Puis lui, il ne s'est pas lâché, il ne s'est pas abandonné dans ce qu'il est profondément. Puis je lui lève mon chapeau aujourd'hui parce que ce que ça m'a obligée à faire, c'est à travailler sur moi, à travailler à changer ce qui était à l'intérieur de moi, plutôt qu'essayer de le changer l'autre, de le changer lui. En fait, c'est d'élargir ma capacité d'acceptation, d'élargir ma capacité d'amour, c'était ça mon défi. Puis je n'ai pas bien réussi jusqu'au jour où il m'a dit, «Maman, il y a beaucoup de parents qui seraient fiers d'avoir un enfant qui a fait le choix que j'ai fait, puis moi je trouve ça vraiment dur que toi tu ne sois pas capable de me reconnaître dans cet aspect-là de moi. » Et là, j'ai vu que l'acceptation de sa différence, je n'avais pas travaillé là-dessus assez profondément. J'ai été très, très touchée, j'avais beaucoup de peine de ne pas être capable de le reconnaître parce que lui, il avait besoin de ça. Dans la relation, l'autre, il a aussi besoin d'être vu puis d'être aimé dans toutes ses facettes. Alors, ce jour-là, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, «Je ne peux pas te dire quand, mais je te promets que je vais travailler assez fort sur moi pour qu'un jour, quand on va être dans un cadre spécial où je vais te voir dans la situation que tu décris, je sois capable d'être la première à me lever, puis à t'applaudir, puis que mes applaudissements viennent vraiment du fond de mon cœur. » J'ai fait ce travail-là. Puis aujourd'hui, je peux l'applaudir vraiment avec le fond de mon cœur. Je n'ai pas changé mes valeurs, par exemple. Je n'ai pas changé mes opinions. J'ai juste accepté que mes valeurs et mes opinions sont les miennes et que je n'ai pas la vérité. Ça fait juste partie de ma nature profonde à moi. Puis que si je veux vraiment être en relation avec mon fils dans toutes ses facettes, je dois aussi lui laisser le droit à lui d'être différent puis d'avoir son unicité. Alors, merci à mon fils de ne pas s'être abandonné parce que dans sa fidélité à lui, ce qu'il m'a permis de faire, c'est non seulement d'élargir ma capacité d'aimer, mais aussi il m'a permis de faire le chemin pour qu'on soit très bien tous les deux en relation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...